Coucou, hello family, les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Alors ce matin j'ai un petit témoignage pour vous, un petit témoignage d'une petite, d'une tata policier qui est passée avant-hier. C'est une cliente à moi, elle est passée avant-hier, elle est venue me faire le retour, elle est venue me faire le retour comme quoi... Ma petite, tu te négliges. Yadi Abou, je vous explique. Vous savez, les produits éclaircissants, ça vieillit, les faux produits, les produits trop forts pour la peau, les produits qui ne sont pas adaptés à la peau, ça vieillit. Est-ce que vous vous savez ça ? Je dis, il y a trois semaines de cela, quand la tata venait, je pensais que c'était une maman grave, je pensais que c'était une femme très âgée. Je ne pouvais pas m'imaginer que c'était une tata qui était dans la cinquantaine tellement qu'elle avait la peau du visage qui avait vieilli. Et tenez-vous bien, c'est une dame qui connaît bien les compléments. Elle a même utilisé des compléments à hauteur de 60 jolules à 67 000 francs à la boîte. C'est-à-dire que c'est une tata quoi, mais vraiment, qui ne manque pas de moyens. Donc, elle pouvait s'offrir des jolules, des compléments, des choses comme ça pour rajeunir, mais zéro. Elle allait la fréquenter les grandes. J'étais le nom des maisons de cosmétiques qu'elle a fréquentées. Parce que c'est des maisons que vous connaissez très bien, très très bien même d'ailleurs. J'étais le nom. Alors, la tata est venue. J'étais quand je l'ai vue. J'ai dit, ici là, elle dit, moi-même, c'est un moustache là qui m'est fatiguée. J'ai dit, hé, tata, c'est pas un moustache, c'est un petit début de mommie, de bommie, voilà. Elle dit, non, mais on fait comment ? Les produits là nous fatiguent. Moi-même, j'ai dépensé produits jusqu'à combien de mille. Je me paye gamme 95 000. Je me paye gamme 45 000. Je paye gamme 75 000. Hé, ma fille, si je t'ai dit, gamme que j'ai payé, mon mari me dit, mais tu sais quoi ? Jusqu'à, maintenant même, là, j'ai dit, non, moi, je ne paye plus produits chers pour moi. Je me paye bébé clieur. C'est bébé clieur que je mets sur ma peau. La gamme de bébé clieur, ça ne coûte pas cher. Elle 5 000 est toute la gamme. Et puis, c'est ça, il prend pour me demander ma fille. Parce que je suis fatiguée. J'ai dit, ah. Mais entend. Quand il fallait, je lui ai dit, maman, tu sais, il y a des gammes adaptées aux peaux battues. Les bébé clieurs, l'autre, là. Ça, c'est des... C'est bien pour les jeunes filles. Vous voyez, non, les jeunes filles, les petites filles qui n'ont pas encore la peau mature. Quand ça commence à prendre bien sur la peau, mais quand la peau est mature, ça ne passe pas. Elle dit, ah. Parce que moi-même, c'est ma nièce même qui utilisait. Mais de toute façon, son teint est bien jaune, là. Jaune comme toi, comme ça, chouli. J'ai dit, mais attend, mais voilà, petite dame de 5 000 francs, mais elle prend aussi. Mais moi, pour moi, là, même, je ne sais même pas, ça me fait, oh. Et puis les produits, là, je ne sais pas, je paye cher. Quand je prends, là, deux semaines, je me fais, boom. Après, ça me laisse. Je ne comprends pas. Tout le monde crie, eh, madame, 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 madame Kadi, tu es devenue, tu es belle, tu es belle. Et puis quand je laisse, deux semaines après, quand même produit, là, j'utilise, je ne vois plus rien. Je ne vois plus le résultat. Je ne comprends pas. Il a dit, non, tu n'es pas encore ton dossier des gammes adaptées à ton type de peau. Tu n'es pas encore ton dossier des produits adaptés à ton type de peau. C'est pour ça que ça te fatigue comme ça. Mais ce n'est pas un problème. Elle dit, vraiment, ça, c'est le conseil qu'elle nous donne. Oh, c'est comment. Il faut te gommer ici. Il faut te gommer là. Tout ça, il y a gommé. Malgré ça, les papas, tout la même qui sont là. Je ne sais même plus, je suis fatigué. Il a dit, maman, dans le temps, son visage était vraiment, il a dit, donc, c'était maman. C'est seulement, hier, quand elle est passée, il a dit que non, ça, c'est ma tata. Donc, c'est comme ça, tu es belle. Et puis, tu avais vieilli un coup comme ça. Non, je dis, vous connaissez votre dame Kadi. Toujours très, très faute. Nicolo, toujours. Mettez mon nom, hein. Mettez mon bon nom. Mettez mon bon nom. L'appellation que vous voulez me donner là, mettez ça en commentaire. Vous connaissez. Vous connaissez, je connais. Votre dame Kadi fait son travail. Oh, il a dit, la dame là. Je lui ai donné les produits qu'il faut. Vous connaissez, non. Effaceur, savon à base de collagène, rosicérum. Je lui ai donné le savon yellow. Je lui ai donné le nouveau gel douche que vous connaissez. J'ai parlé de ça la dernière fois. Le gel douche qui fait le bim. Je lui ai donné l'huile caprice. Je lui ai donné le bio de toxe crème. J'ai fait son mélange. J'ai fait une préparation spéciale pour elle. Mais à partir des lettres que nous avons déjà là-bas, que vous connaissez, les lettres que nous faisons à 4000 francs, j'ai retravaillé ça. Donc, j'ai personnalisé son lettre. La dame l'est partie. Elle dit, hier, ça fait peut-être deux semaines, quelques jours. Ça ne fait pas encore trois semaines. La dame est venue. J'ai dit, elle a garé sa voiture. Elle dit, toi, je vais t'emmener les clientes. Elle dit, clientes que je vais t'envoyer là. Non. Si ces grandes maisons-là savaient qu'il y avait une dame ici qui connaissait son travail, elle est venue prendre les produits avec toi, elle est venue mettre leur étiquette et puis vendre. Tu es forte. Regarde-moi, sa peau s'est rajeunie. Sa peau s'est rajeunie. La peau de son visage est devenue frère. Sérôme Rosila, ne jouez pas avec ça. Elle mettez. Son visage s'est rajeunie. Crème effaceur. Ça, la même à ce qu'il y a, vous parlez de ça. Puis l'Égyptienne, de toute façon, ça la nettoyait. Les pâques, tout, elle est devenue prosentée. Elle est devenue zôée, elle dit, en pratiquement trois semaines. Elle est devenue belle. Et puis elle me dit, je ne me formate pas tout le temps. C'est mon bio de tos, ça dépend. En tant que je m'implique, voilà. Elle dit, vous doutez encore de moi, et quand je me dis, tout à l'heure, je vous fais une vidéo sur les nouveautés. Je vous fais une vidéo sur les nouveautés tout à l'heure. Mais je voulais vous donner ce petit témoignage à Bruxelles encore qui doute. Vous savez que moi, je suis cosmétique, là. Je ne sais pas, je suis déposée. Je suis déposée. Si c'est beau, je connais mon travail. Parce que ce n'est pas une personne de ténèbres, qui a mis un peu, qui vend, qui parle. Une personne très black. Vous avez toujours vu mes photos. Une personne très black. Ce n'est pas une gélule que j'avale. Ce n'est pas une injection. Pour moi, depuis, ça, avant. Et puis, je ne me formate même pas tout le temps. Donc, ça, vous. Un peu, 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 un peu. Voilà, moi. Et puis, ce n'est pas qu'il y a les papato qui vont venir et dire que non. Mais, t'es papato. Non, non. Il y a papato. Je connais mon travail. Je connais mon travail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, venez témoigner. Venez rajeunir votre peau. Chez nous, là, j'ai fait tout. Quand vous savez que votre peau a bulle, venez, n'ayez pas peur. C'est quoi, on ne lui a fait pas. Ton visage, de toute façon, tu viens. Ta peau est bizarre, tu viens. Regardez, moi-même, dans ma quarantaine, là. Est-ce que je suis pas belle ? Ça prend, non ? Ça prend. Ça prend. Donc, je vous fais une vidéo. Quand j'arrive à la boutique, je m'en vais comme ça. Donc, je vous fais une vidéo, quand je suis à la boutique, pour vous montrer les nouveautés. Le papaya de la gloire. Il y a une nouvelle gamme qu'on appelle papaya. Décembre, là, si tu n'es pas devenue belle, tu es rentré à tes imperfections en 2024. Fait que toi, là-même, là, on t'a attaché au village. Faut aller fouiller. Faut bien chercher. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada